Alors, où est-ce que les soldes sont localisés ? Tout près ! Où ça ? Dans ton cul ! Et salut à tous les amis, c'est Fox, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une vidéo que je consacre au dernier jeu soldé que j'ai pu trouver tout récemment. Alors on commence paradoxalement par un jeu que j'ai trouvé en vide grenier, et oui c'était en salle, on va dire que c'était un peu en désespoir de cause car il n'y avait vraiment rien, j'ai seulement pris le Sunset Overdrive, alors c'est l'édition d'Ewan, celle qu'avait montré Ryu Gaming tout récemment, assez récemment, et donc en fait elle contient je crois tous les bonus, les DLC, tout ça, donc c'est une version ultra complète. Donc qu'est-ce que c'est que ce Sunset Overdrive ? C'est un jeu d'action trépidant, avec tout un arsenal et je crois des monstres assez genre alien et tout, enfin pas mal d'actions déjantées on va dire, voilà c'est le mot, et je pense que c'est un bon petit jeu. On arrive au solde, et là j'ai trouvé un jeu polémique, le jeu le plus polémique je pense ce Wii U, c'est le Mighty 9, Mighty 9, alors je ne vais pas m'éterniser là-dessus, c'est un jeu de plateforme un peu sous Megaman, très critiqué, et il a la particularité d'être très complet, il a un poster, une sorte de petit livret avec des dessins, tout ça, et bon c'est dommage parce qu'à tester quand même, sait-on jamais. Bon j'ai pas de Wii U donc bien sûr ça sera pas pour tout de suite, mais une action 2D classique, ressemblant à Megaman avec des soucis apparemment de gameplay, à voir en tout cas pour douzaines d'euros, j'avais trouvé que c'était intéressant, c'était à Micromania. Et justement à Micromania un autre jeu qui était à 40 euros avant d'arriver à 20 euros, et là je l'ai eu à même pas 15, donc là cette fois je l'ai pris, c'est le Project X Zone 2, alors un jeu dont les collectionneurs ont pas mal parlé, il y a Lovecraft, il y a Zav, coucou à vous, et bon je vais pas m'éterniser non plus, mais c'est un jeu qui propose dans un cadre de RPG tactique, il vient d'incarner pas mal de personnages issus de Capcom, Sega et Bandai Namco. On arrive maintenant à un jeu qu'on a fréquemment croisé, c'est Natural Doctrine, croisé sur les sites tels Amazon, Auchan, etc. Un jeu de Nice Américain, une sorte de RPG, qui apparemment n'a pas très bien fonctionné, j'ai regardé ses notes, elles sont plutôt mauvaises, dites-moi ce que vous en pensez. Pourtant je trouve que le background, l'univers a l'air intéressant, donc c'est un RPG matinée de stratégie ou je ne sais quoi. Les personnages, bon il y a peut-être un manque de charisme à voir, en tout cas j'avais trouvé que c'était intéressant, rien que le titre Natural Doctrine, ça passe à m'intriguer, il y avait quelque chose dedans qui me plaisait, et la jaquette aussi, comme quoi c'est toujours vendeur, peut-être encore plus pour les vieux gamers. On a tendance à regarder la jaquette et à tilter sur un nom sympa. Et finalement, je l'ai pris sur PS3, je me suis dit que je pourrais le tester, il était à peu près au même prix sur PS Vita, mais bon, j'ai choisi PS3, comme ça je pourrais le tester prochainement, même si encore une fois, vous allez me dire, il a encore blissé, qu'as-tu foutu le renard ? Eh bien oui, je l'ai encore gardé comme ça, mais promis, je vais bientôt l'essayer. Natural Doctrine, j'avais croisé aussi sur des vidéos de Lovecraft, je crois, donc à voir, dites-moi si vous l'avez essayé, vous de votre côté. On arrive maintenant à 3 jeux Vita, 3 jeux Vita pour terminer cette vidéo, des jeux bizarres, des bizarreries, que j'ai trouvé à moins 50%, eh bien il n'y avait pas mieux, en termes de prix, c'était le mieux, il n'y avait pas de solde à moins 70, moins 80, et ces jeux n'étaient pas non plus à 2-3 euros, comme parfois ça peut peut-être arriver, mais pas autour de chez moi, ce sont des jeux encore Nice-Américain, il y a le Opération Abyss, enfin le premier c'est Nice-Américain, Opération Abyss, c'est un donjon crawler, donc une sorte de RPG dans les donjons, on peut dire, pour résumer, même si ce n'est pas du tout de la bonne définition. Donc là, encore une fois, il s'agit d'un jeu qui a une certaine classe, moi ça m'attire ce genre de jeu. Également sur PS Vita, j'ai trouvé le Valkyrie Drive Bikuni, ouais, c'est assez curieux comme titre, pourquoi Valkyrie ? Je ne sais pas, pourquoi cette jaquette assez provoquante ? Je ne sais non plus, simplement, il s'agit d'un hack and slash, dites-moi si vous l'avez essayé, si c'est un bon jeu ou si c'est une daube, à voir, et on va terminer par un jeu un petit peu du même genre, sauf que là, on est plutôt dans un jeu quand même d'enquête, et c'est un jeu qui est sorti aussi sur PS4, encore une fois, le même éditeur au nom très bizarre, et là il s'agit de Vletter, Vletter, alors Vletter, enfin, letter plutôt, c'est plutôt, c'est cocher letter, c'est encore un truc assez particulier, et c'est plutôt, on l'appelle plutôt Root, R-O-O-T, voilà, Root Letter. Donc là, il s'agit d'une enquête, une enquête que l'on doit mener au sein d'un lycée, d'une école, encore une fois, une sorte de disparition, ou un meurtre, je ne sais pas, et à voir si c'est via ce système de correspondance de lettres, j'ai d'ailleurs quelque chose de mystérieux là-dessous, donc ça m'intrigue, un jeu d'investigation comme ça, ce n'est pas forcément courant, donc dans un univers aussi japonais, aussi particulier, donc à voir si ça m'intéresse, dites-moi également si ça vous plaît de votre côté, et si vous avez notamment la version PS4, j'ai vu qu'elle version PS4, donc elle, elle n'était pas soldée, elle était à plus de 60 euros, enfin un truc inimaginable, bon, pour un jeu comme ça, pour un jeu qui à mon avis n'a pas été édité à de très nombreux exemplaires, j'ai pensé que c'était intéressant de me le prendre, le jour où j'aurai l'évita, je testerai ce jeu, ainsi que les deux autres précédemment montrés, les amis, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin d'après-midi, moi je vous dis à plus, c'était Fox, c'était Lorana, allez, ciao, et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos, merci ! Je vous préviens, attention où vous mettez les pieds, je mets les pieds où je veux, Little John, et c'est souvent dans la gueule, ça n'est pas. c'est parce qu'on aime la graine,